Bonjour à tous, je suis Christophe Gauthier, je vais vous présenter donc pour la première fois ce projet qui est la première plateforme, la première ICO à avoir obtenu le visa de l'AMF dans le cadre de sa levée de compte crypto-monnaie. Alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier Jean-Luc qui sera le modérateur pendant toute la présentation, Jean-Luc Laskelec qui a la société Wallcrypt et qui organise régulièrement des webinaires comme celui-ci. Donc il a toute la technique pour le faire, donc on travaille en partenariat avec lui et vous pourrez le recontacter plus tard si vous voulez reproduire le même schéma et il va prendre en compte toutes vos questions. lors de ce pitch et on pourra répondre aux questions à la fin. 1990, rappelez-vous tous comment Internet a pu modifier les esprits. Donc rappelons-nous que en 1990, installer un modem, installer Internet sur son ordinateur, c'était un petit peu compliqué, donc ça a un petit peu perturbé les esprits. Et pourtant, depuis qu'Internet est présent, il n'a jamais été aussi simple de transférer de l'information. Depuis Bitcoin, transférer de la valeur n'a jamais été aussi simple. Depuis 2008, donc c'est assez récent, 2008, on est en 2020, donc ça ne fait encore que 12 ans et on va dire que la technologie blockchain commence vraiment à intéresser le grand public depuis 2017, au moment où il y a eu une grosse bulle spéculative. Quelques chiffres pour bien prendre conscience du marché, donc le marché des crypto monnaies, c'est 190 milliards d'euros. Donc les chiffres ont été actualisés hier, comme tout le monde le voit, on est dans une période de crise sanitaire qui déclenche aussi une crise économique. Donc ce n'est pas forcément les meilleurs chiffres. Il faut savoir qu'en 2017, au moment de la bulle spéculative, le marché des crypto monnaies était de 800 milliards d'euros. Il y a deux crypto monnaies qui se positionnent, c'est le Bitcoin et l'Ether. Donc nous, notre plateforme a été développée sur Ethereum pour la bonne et simple raison, c'est qu'on peut coder cette blockchain, envoyer du code informatique, ce qu'on appelle des smart contracts. Et c'est entre autres grâce au smart contract que l'on peut réaliser une ICO. Donc pour les sources de données, vous pouvez aller les consulter sur CoinMarketCap. Un peu d'actualité, on parle de tokenisation souvent. Donc la tokenisation, on dit que tout est tokenisable ou presque. Donc j'ai listé quelques exemples ici. Donc il y a eu une première vente immobilière qui a été tokenisée via la blockchain en France. Le PSG va lancer sa crypto monnaie, il me semble même que c'est déjà fait. Donc ça c'était une information du 11 septembre 2018, mais depuis 2020, la crypto monnaie est lancée. Une oeuvre d'Andy Warhol a été vendue en crypto monnaie. Il y a aussi des security tokens, c'est-à-dire que les security tokens consistent à tokeniser des actifs financiers. Et on a aussi comme information que l'UEFA annonce un système de billets basé sur la blockchain pour l'euro 2020. Donc la tokenisation rentre vraiment dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde réel. Et on n'est plus du tout dans simplement des projets un petit peu utopiques, complètement fous, blockchain. Donc 2020, on va dire qu'on est plus dans une phase d'appropriation de la technologie. Donc le 17 décembre 2017, nous avons obtenu le premier visa de l'AMF qui nous a été délivré dans le cadre de notre levée de fonds que je suis en train de vous présenter actuellement. Donc c'est une INICO, levée de fonds en crypto monnaie. Alors pourquoi on a créé cette plateforme ? Dans un premier temps, c'est de permettre aux investisseurs d'investir autrement et leur offrir plus de souplesse et de liquidité aux actifs qu'ils peuvent acheter. Ça permet aussi aux investisseurs d'investir dès le premier centime d'euro. C'est-à-dire qu'en général, le marché des startups ou le marché de l'investissement est quand même réservé à des gens qui sont business angels ou qui font d'investissement. Là, notre philosophie est de donner l'accès au plus grand nombre. Donc dès le premier centime d'euro, un investisseur peut investir. Donc ça pourrait être des néo-investisseurs qui voudraient même investir peu finalement, mais donner un peu de sens à leur projet et accompagner des projets qui leur parlent. Pour les porteurs de projets, c'est offrir une solution alternative pour financer leurs idées auprès d'investisseurs internationaux. Alors nationaux ou internationaux, puisque quand on est dans le domaine de la crypto monnaie, on touche un public qui est très large puisqu'il n'y a pas de frontières. Les ICO permettent de lever des fonds aussi sans dilution de capital et notre plateforme permet surtout de réaliser une ICO sans avoir besoin d'être un expert de la blockchain. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, créer une ICO, monter une ICO, c'est très complexe. Il faut développer un smart contract, il faut avoir une plateforme qui puisse accueillir le projet, qui soit cybersécurisée le temps que possible. Il faut faire des KYC pour les investisseurs qui veulent investir sur l'ICO, etc. Donc c'est un process qui est très compliqué et ce n'est vraiment pas le métier des porteurs de projets. Donc nous, notre plateforme permet de proposer aux porteurs de projets de faire leur ICO un peu clé en main, sans la contrainte technique. Ils n'ont pas du tout besoin d'être experts de la technologie blockchain pour faire leur ICO. Quelques chiffres. Depuis 2014, le montant des ICO cumulés dans le monde est de 30 milliards d'euros. Encore une fois, si vous voulez consulter toutes ces informations, les sources viennent d'Avolta Partners ou de ICO Bench. ICO Bench permet de voir toutes les ICO qui se déroulent actuellement dans le monde entier et d'avoir effectivement les chiffres associés. En France, il y a eu seulement 130 millions levés. En France, alors pour la bonne et simple raison, c'est que la France n'avait pas encore régulé. Et au moment où il y a eu la grosse bulle des ICO, donc en 2017, la France a tout de suite fait savoir qu'elle allait réguler les ICO, voire même les interdire, mais à l'époque, ce qui a été retenu finalement, ça a été la régulation. Donc, c'est plutôt tant mieux pour nous. C'est-à-dire que la France accepte de faire des ICO, mais selon certaines conditions réglementaires qui sont cadrées par l'autorité des marchés financiers, entre autres. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu très peu d'ICO de réalisés avant la réglementation. Et maintenant qu'il y a la réglementation en place, nous sommes nous les seuls pour l'instant à avoir l'autorisation pour faire notre ICO. Alors, à quel problème on répond ? Le problème premier, c'est des ICO qui sont non régulées ou coûteuses. Donc, nous, en France, on a effectivement une régulation qui est en place depuis 2019. Donc, dans le cadre d'une réglementation de l'autorité des marchés financiers. Et nous, pour réduire les coûts des ICO de nos portes de projet, on a standardisé un maximum des process. Donc, tout ce qui est smart contracts, site internet, KYC pour les investisseurs, etc. Donc, tout est standardisé au maximum pour pouvoir réduire les frais. Donc, à chaque ICO, chaque ICO utilise le même smart contract. Donc, c'est un smart contract qui est paramétrable, bien sûr. Mais par contre, on n'a pas besoin de refaire le code de l'ICO à chaque fois. Et c'est surtout que nos smart contracts sont audités par une société extérieure. Donc, ça permet d'éviter toute faille de sécurité ou tout problème de hack. Un autre problème, c'est la lutte anti-blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme. Alors, on utilise une plateforme, donc un partenaire français qui s'appelle Synapse. Donc, dans notre plateforme, on intègre leurs solutions. C'est une solution qui permet de vérifier l'identité de nos investisseurs. Je vous expliquerai après, il y a différents seuils. Mais à partir de 1 000 euros, l'investisseur doit absolument nous montrer deux pièces d'identité plus réaliser le paiement d'un euro depuis une carte bancaire. Ce sont des exigences de l'autorité des marchés financiers. Donc, tout le process de KYC, donc pièces d'identité plus vérification par selfie que vous êtes la bonne personne qui correspond aux pièces d'identité, donc qui est faite par notre partenaire Synapse. Et ça, c'est intégré. Et tous les KYC, une fois réalisés sur notre plateforme, sont transversaux à tous les projets. Donc, les investisseurs n'ont pas besoin de refaire leur KYC pour chaque projet de la plateforme. Un autre problème auquel on répond, sont les piratages des smart contracts et les cyberattaques des sites Internet. Oui, puisque quand on fait une ICO, il faut développer son smart contract. La plupart des smart contracts qui permettent d'exécuter les ICO qu'on pouvait trouver sur Internet ne sont pour la plupart pas audités, pas vérifiés. Donc, ils sont source de failles potentielles. Et les sites eux-mêmes peuvent être aussi attaqués et donc vos données personnelles pourraient être collectées. Donc, nous, évidemment, on a mis tout en place pour éviter ça. Donc, nos smart contracts sont audités par une société américaine qui s'appelle Certica. Et on utilise la blockchain Ethereum pour tout ce qu'elle a pu garantir jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la blockchain Ethereum n'a jamais été falsifiée. Donc, ce qui est attaqué, souvent, quand on entend parler d'attaque sur la blockchain, ce n'est pas la blockchain elle-même qui a connu des failles, mais ce sont justement les smart contracts qui ont permis le vol de crypto-monnaies, etc. Donc, nous, nos smart contracts sont audités. Et le site Internet est régulièrement audité aussi, ce qu'on appelle des pentests, pour vérifier qu'il n'y a pas de pénétration possible de la part de hackers. Donc, le pentest a été fait aussi par Certica. Un autre problème auquel on répond, c'est le manque de liquidité des valeurs achetées. Donc, oui, parce qu'aujourd'hui, quand on investit dans une startup, il n'est absolument pas simple de revendre ses parts de société, par exemple, puisque c'est rattaché à un pacte d'actionnaire, etc. Donc, l'avantage des ICO, c'est qu'il n'y a pas de dilution de capital. Donc, ce n'est pas un actif financier. C'est ce qu'on appelle un utility token. C'est-à-dire que c'est un token qui permettra d'acheter des produits ou des services proposés par le porteur de problème. Donc, en l'occurrence, nous. Donc, je vous expliquerai après ce qu'on peut faire de nos propres jetons. L'avantage, c'est que les ICO touchent deux publics. Les investisseurs dits d'usage, donc ceux qui veulent acheter des produits ou des services à des tarifs préférentiels. Et les ICO touchent aussi des investisseurs qui se disent que si le projet en face est intéressant, ils pourront revendre les jetons plus tard à des personnes qui seraient intéressées pour pouvoir les utiliser en usage ou en prestation. Donc, pour offrir la liquidité, évidemment, il faut que les jetons puissent se vendre. Et pour qu'ils puissent se vendre, il faut qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs, bien sûr. Mais il faut aussi qu'ils puissent être sur une plateforme d'échange. Donc, nous, notre partenaire, c'est un partenaire français qui est en cours d'homologation PSAN, donc prestataire de services antactifs numériques. Donc, on le suit de très près pour qu'il puisse obtenir son agrément avant fin décembre. Et notre jeton sera listé sur cette plateforme. Et tous les porteurs de projet qui voudront faire des ICO chez nous auront aussi la chance de pouvoir se faire lister chez Zobitex. Ensuite, on parle de liquidité. Ça, c'est la possibilité d'échanger vos jetons depuis une plateforme d'échange. Mais aussi, on peut échanger des jetons directement, ce qu'on appelle de pair à pair, c'est-à-dire avec un téléphone portable. Donc, vos jetons sont directement utilisables sur votre téléphone. Et vous pouvez les envoyer à qui vous voulez, les revendre à qui vous voulez de main à la main. Une autre problématique qui existe, c'est le manque de clarté, de transparence et de confiance dans les ICO. Donc, on voit souvent des chiffres qui sont communiqués. Et on ne sait pas trop d'où ça vient. Pendant toute la durée de l'ICO, on ne sait jamais si le porteur de projet qui nous communique ces chiffres sont réels ou pas. Donc, nous, il faut savoir que nos projets, on utilise la blockchain et Ethereum. Donc, tout est visible. On voit en temps réel. Donc, vous invite d'ailleurs, pendant que je suis en train de faire la présentation, à aller sur le site. C'est www.french-ico.com. Et vous pouvez regarder notre ICO qui est en cours. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la plateforme d'ailleurs. Et vous pourrez voir en toute transparence les fonds qui sont collectés. Les fonds sont séquestrés dans la blockchain. Donc, on voit en temps réel les transactions qui peuvent se faire. Et donc, tous les investisseurs qui investissent sur notre projet actuellement, on voit les transactions en temps réel et on voit que les fonds sont bloqués dans la blockchain. Ce qui est important, puisque s'ils sont bloqués, ça veut dire que le porteur de projet ne peut pas utiliser les fonds tant que la ICO n'est pas terminée. Et c'est uniquement si la ICO est terminée, que l'investisseur reçoit ses fonds. Enfin, terminée et réussie, que le porteur de projet reçoit ses fonds, pardon, et que les investisseurs reçoivent les jetons. Les jetons sont envoyés aux investisseurs uniquement si la ICO est terminée. Si la ICO ne réussit pas, les investisseurs sont remboursés intégralement. Donc, le projet concrètement, avec quelques chiffres et une équipe. Alors, on est deux associés. Donc, Christophe, moi-même et Frédéric, mon associé. Et ensuite, on a quatre partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Donc, Margot, qui est sur la partie juridique, qui nous a accompagnés avec l'AMF, sur la rédaction du document d'information. Yann, sur la partie token design. Laurent, pour la partie finance et expertise comptable. Et Thibaut, pour la partie ambassadeur. Donc, c'est plus la partie déploiement, recherche de partenaires, de porteurs de projets, d'investisseurs. Donc, nos points communs sont la persévérance, l'actualité et l'audace, bien sûr, parce qu'on s'est tous lancés sur ce projet un peu fou, puisque la crypto-monnaie et les blockchains sont encore dans une phase d'adoption. Donc, on a réussi, on est plutôt content. On a réussi à obtenir le visa en mode start-up, c'est absolument pas évident. On a eu en face l'AMF qui a eu des échanges très constructifs. Donc, ça a été très intéressant. On est vraiment monté en compétences et aujourd'hui, c'est ces compétences qu'on a pu acquérir, qui nous aident à accompagner nos futurs porteurs de projets. Ou investisseurs aussi, d'ailleurs, quand ils ont des questions. Notre modèle économique. Donc, rentrons dans le vif un peu plus du sujet. Donc, on a eu, notre modèle économique, pour faire une ICO sur notre plateforme, quand on est porteur de projet et qu'on veut faire une ICO, c'est à partir de 30 000 euros, à peu près. Donc, ça comprend l'accompagnement juridique pour l'obtention du visa de l'AMF. Donc, on accompagne le porteur de projet pour la rédaction de son document. Donc, ce n'est pas nous qui faisons la rédaction, mais par contre, on l'accompagne dans son contenu. On prend 5% de successif, donc TTC, à la sortie de l'ICO, si elle est réussie. Et l'inscription pour les Angel Premium Pro, donc, est gratuite pour nous actuellement, pour notre ICO. Donc, toutes les personnes qui veulent devenir Angel Premium Pro, c'est gratuit. Sinon, pour la suite, ça sera payant. Pour faire une petite simulation, donc, considérons qu'on a des ICO réussis en 2020 pour un montant de 10 millions d'euros, 2021, 20 millions, 2022, 30, 2023, 40 millions. Donc, ça, ce serait le nombre d'ICO réussis. Enfin, pas le nombre, le montant, le montant levé. On prend 4,17% de successif, donc 5% TTC, donc 4,17 hors-taxe. Je vous laisse apprécier les chiffres, je vous les laisse regarder en détail. Je vais directement aller aux résultats d'exploitation. Donc, on aurait 577 000 euros la première année pour 1 million la deuxième, 1,5 million qui est 2 millions. C'est des chiffres qui sont pas forcément, qui sont plutôt pessimistes, mais on l'a volontairement mis pessimistes. Mais malgré les chiffres qui sont pessimistes, on a quand même de très bons résultats. Donc, la marge nette qui va de 10 à 55, je l'explique tout simplement, c'est que les premières années, on va beaucoup avoir de frais variables, donc surtout des frais, donc très peu de frais fixes. C'est-à-dire que c'est volontaire, c'est notre stratégie, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, on va essayer de, on ne va pas recruter tout de suite. On va beaucoup travailler avec de la prestation extérieure au début, et plus notre modèle économique va se solidifier, et plus se consolider, et plus on va recruter, et il y a vraiment une organisation interne. Donc, on va surtout aussi, les premières années, réinvestir beaucoup ce qu'on gagne en communication et en accompagnement, évidemment, et tout ce qui est, je vous le montrera après, c'est plus aussi l'accompagnement juridique, la veille juridique, puisque d'un point de vue juridique, tout ce qui est ICO va forcément aussi beaucoup évoluer, donc on a un gros budget juridique qui est prévu dans notre budget. Un budget global. Les actions déjà réalisées. Donc, on a créé la SAS en 2018, donc on travaillait déjà sur le projet depuis plusieurs années en amont, on a créé la SAS en 2018. La plateforme est opérationnelle depuis 2018, octobre 2018, donc ensuite, elle a subi quelques petites améliorations, forcément, on a fait des bêta tests, etc. Donc, elle est opérationnelle déjà depuis 2018. On a eu 30 000 euros de subvention de la part de la BPI, donc au passage, si des gens de la BPI sont présents, on tient à les remercier, donc c'est une subvention. Donc, dans le cadre de la bourse French Tech, on a choisi définitivement notre partenaire KYC AMN, donc Synapse, on a fait auditer nos smart contracts, on a choisi notre exchange partenaire qui est donc The B-Tex. On a eu obtenu en décembre 2019, donc il a fallu plusieurs itérations, on a pensé de l'avoir un peu plus tôt, et puis finalement, ce n'est pas si simple que ça d'obtenir un visa de l'AMF, et c'est plutôt rassurant. Donc, on l'a obtenu en décembre 2019, et en janvier 2020, donc on a lancé des formations aussi blockchain à Marseille, puisqu'on est basé à Marseille, pour pouvoir identifier de futures potentielles personnes que l'on pourrait recruter. Ce qu'on a déjà financié, donc au niveau capital, on a mis 5 000 euros chacun, des deux associés, donc 10 000 euros capital. en fonds propres, on a rajouté 20 000 euros, en subventions BPI, 30 000 euros, donc on avait 21 000 euros qui avaient déjà été versés, et on a obtenu les 9 000 euros restants dus il y a à peine 15 jours, donc la totalité des 30 000 euros ont été versés de la BPI, et l'estimation du temps passé des associés est de 150 000 euros pour tout le travail qui a été fait en amont, donc tout le développement de la plateforme, donc c'est nous-mêmes qui l'avons fait, donc on n'est pas passé par une socialité extérieure. Donc c'est bien précisé, ce n'est pas inscrit dans les comptes de la société, les 150 000 euros sont indiqués, parce qu'il me semble que c'était quand même important de préciser le travail qui a été réalisé, mais il n'est pas mis au bilan comptable. L'objectif de l'ICO, donc on a pour objectif de lever 100 000 euros en soft cap et en hard cap 1 million d'euros. Donc on a actuellement atteint déjà 51%, donc là nous sommes en phase 2 actuellement, pendant la phase 1, on a réussi à collecter 51% de notre soft cap, donc il reste 49% à collecter pour pouvoir atteindre notre objectif. On a vu les situations actuelles et la crise sanitaire que l'on connaît, on est plutôt content d'avoir réussi ces 51 premiers pourcents. Merci aux investisseurs s'ils sont présents ici au webinaire, merci à ceux qui nous font confiance et qui ont déjà permis de lever la moitié du soft cap. Alors nos besoins, alors on a trois, vous avez bien compris que 100 000 et 1 million d'euros, on ne raconte pas la même histoire, ce n'est pas du tout le même projet. Il y a beaucoup qui nous disent d'ailleurs pourquoi tant d'écarts. Alors on l'explique clairement, tout est écrit, on vous conseille d'ailleurs, on vous invite à consulter le document d'information avant tout investissement, vous consultez bien le document d'information, tout est écrit et donc on a bien détaillé trois hypothèses. Une hypothèse est, si on lève uniquement notre objectif du soft cap, l'hypothèse 2, 500 000 euros, donc la moitié, et l'hypothèse 3, les 1 million d'euros. Donc je ne vais pas forcément détailler plus que ça ici, ce qu'on voit principalement, c'est qu'il y a une grosse partie communication, amélioration de la plateforme et toute la partie UI, UX du site, c'est-à-dire que c'est pour rendre le site le plus facile d'utilisation possible. Donc ça, dès qu'on arrive à lever même 100 000 euros, on commence à travailler sur ces aspects-là, donc le communication, le marketing, le réseau d'ambassadeurs et une partie de frais juridiques, comptables et réglementaires pour quand même continuer à faire de la veille et à payer nos juristes. Ensuite, si on est sur à peu près 5 000 euros de levée, là, ce n'est plus du tout le même scénario, on commence à recruter, à avoir des bureaux, on commence à travailler de façon un peu plus précise, un peu plus poussée sur les parties juridiques, veilles réglementaires, on redemandera forcément à travailler avec l'AMF pour pouvoir voir un petit peu toutes les évolutions réglementaires qui sont envisagées à l'avenir. On prévoit de mettre en place ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire des pitchs deck live, et les industrialiser beaucoup plus, donc avoir des studios vidéo dans plusieurs villes ou alors des studios vidéo mobiles qu'on pourrait déplacer chez nos porteurs de projet pour qu'ils puissent organiser leur pitch deck live dans des conditions quasi réelles. Et donc pour que les investisseurs puissent, par l'intermédiaire de webinars, prendre connaissance du projet sans avoir besoin de faire des roadshows puisque c'est une vraie contrainte pour un porteur de projet, de devoir faire un roadshow, prendre rendez-vous avec les investisseurs, faire le tour de France, les billets de train, plus un budget, etc. Donc le faire de faire un pitch deck live, en plus, qui peut être revu en replay derrière, permet aux porteurs de projet de le faire en une fois. Et alors c'est un gros challenge parce qu'il faut un peu se lancer dans la... s'enfiler, mais au moins ça a le mérite de toucher plusieurs personnes en une seule fois. Donc sur les PowerPoints que je pourrais vous communiquer, donc ensuite pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur le projet, bien sûr vous pourrez me connecter, me contacter directement par email ou par téléphone. On veut vraiment une proximité avec nos investisseurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des robots, il n'y a pas des robots qui vont vous répondre, c'est nous-mêmes, c'est les deux associés qui vont répondre à vos questions. Donc tout ce PowerPoint pourront vous être transmis sans aucun problème et on pourra même détailler les chiffres et le contenu de documents d'information si vous avez des questions. Alors notre travail, ici où il vous reste à peu près 10 minutes de présentation. prix de souscription de un jeton. Donc notre ratio qui est en cours, donc la phase 1 est terminée, donc elle était réservée uniquement à des engines premium pro, donc c'est des investisseurs qui mettent des tickets de minimum à peu près 5 à 10 000 euros et que l'on rencontre aussi individuellement. C'est un paramètre important puisque c'est des personnes qui potentiellement peuvent investir beaucoup plus que 10 000 euros et qui donc dans ce cas-là doivent nous justifier de l'origine de leur fond. Donc c'est pour ça que les engines premium pro, c'est des personnes un peu plus privilégiées mais que l'on rencontre et qui doivent être des personnes, des investisseurs quand même qualifiés. La phase 2, donc c'est en cours. Donc la phase 2, elle a commencé le 1er avril, elle terminera le 1er mai. Et la phase 3, elle commence au 1er mai et elle terminera le 1er juin et le 1er juin sera la date de fin de l'ICO. Donc actuellement, la phase 2, on a des bonus qui est de 20%. Donc il reste 15 jours pour contribuer en phase 2. Donc tout le monde pour contribuer en phase 2. Il suffit juste de s'inscrire sur la plateforme, même en angel. Donc je vais vous expliquer après différents rôles. Donc jusqu'à 1 000 euros d'investissement, l'équivalent de 1 000 euros parce qu'on n'investit qu'en éter sur le projet. Pour l'équivalent de 1 000 euros maximum, un e-mail, un nom, prénom e-mail suffise pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme et pouvoir contribuer. Alors donc du coup, on y vient. Il y a trois niveaux d'inscription pour être angel et pour pouvoir souscrire à notre projet et les futurs projets de la plateforme. Donc ça, c'est dans le cadre de la procédure de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Bien entendu, donc réglementation. Angel, pour être angel, donc un prénom, un nom, un e-mail suffise. Par contre, les contributions sont possibles uniquement en phase 2 et phase 3 et on ne peut pas contribuer plus de 1 000 euros. L'angel premium peut contribuer jusqu'à 10 000 euros maximum. Il lui faut deux pièces d'identité valide plus le paiement d'un euro depuis un compte bancaire. Exigence de l'autorité des marchés financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. L'angel premium pro ne peut contribuer que dans les phases 2 et 3. L'angel premium pro, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas de limite de montant, il peut contribuer plus de 10 000 euros ou moins, il peut contribuer entre 0 et plusieurs centaines de milliers d'euros si il veut sur notre projet et sur tous les projets de la plateforme. Il lui faut juste être capable de justifier, alors il lui faut un justificatif de domicile et un justificatif de l'origine des fonds. C'est-à-dire que pour tous les montants contribués de plus de 10 000 euros, il faut qu'il nous justifie l'origine de ces fonds. Par contre, l'avantage pour l'angel premium pro, c'est qu'il peut contribuer dans toutes les phases, donc la phase 1 qui est un bonus de 50%, donc qui est un bel avantage pour lui puisqu'il achète ses jetons une fois et demie moins cher que le nominal. De plus, les angel premium pro, c'est vraiment un petit cercle d'investisseurs à qui on va donner des informations en avance, c'est-à-dire que les futurs projets qui seront sur notre plateforme, les angel premium pro auront l'information avant même que le projet soit sur la plateforme. Donc, ils pourront déjà poser des questions qu'on soit sur le projet avant même que le projet soit public. Donc, c'est un privilège, c'est-à-dire qu'on va créer vraiment un noyau d'investisseurs crypto-investisseurs pour pouvoir créer cet écosystème qui n'existe pas encore vraiment puisqu'il y a beaucoup d'investisseurs dans un investissement un peu plus traditionnel. Maintenant, les investisseurs crypto-investisseurs français, il n'y en a pas encore beaucoup, donc ce qu'on veut, c'est quand même créer ce réseau qui puisse échanger aussi entre eux sur leurs problématiques. Alors, à quoi vont servir nos jetons ? Donc, nos jetons, il y a plusieurs usages, donc tout est détaillé dans le document de l'information. Je vais juste vous présenter sur ce PowerPoint, sur ce slide, l'usage principal. Donc, une ICO, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 30 000 euros pour réaliser une ICO sur une plateforme. Si on réalise une ICO et qu'on la paye en jetons et non pas en euros, on ne va pas la payer 30 000 euros, mais on la paiera moins 20%. C'est-à-dire qu'une ICO qui est payée en FICO coûtera moins 20%. Plus, si l'ICO, s'il y a des frais complémentaires qui sont ajoutés à la prestation, évidemment, il y aura 20% de réduction. Le jeton peut être vendu sur une plateforme d'échange, évidemment, ce réserve qu'il y ait de l'offre et de la demande, mais il pourrait être vendu sur la plateforme The Bitex. Il sera listé sur la plateforme The Bitex. Et il peut aussi être échangé de paire à paire, donc un investisseur qui possède des jetons, soit il peut acheter de la prestation, soit il peut le revendre à qui il veut directement, de main à la main, de paire à paire via des portefeuilles de crypto-monnaies. Beaucoup nous disent, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'usages de proposer à votre jeton. Ce n'est pas faux, on a la réponse aussi à ça. C'est que notre ICO est un peu symbolique aussi, c'est-à-dire que nous, notre plateforme, on voulait, on se devait de pouvoir réaliser une ICO sur notre plateforme, puisque notre plateforme est une plateforme d'ICO. Donc, on voulait être en mesure de montrer qu'une startup pouvait obtenir un visa et qu'on peut réaliser une ICO via notre plateforme. Donc, le jeton a certes quand même un usage intéressant puisqu'il permet d'avoir des ICO beaucoup moins chers. et il a aussi un intérêt pour l'investisseur. Pour le porteur de projet dit d'usage, il va avoir des réductions sur nos produits ou nos services. Et pour l'investisseur qui recherche plus du rendement, on a défini une formule qui est la suivante. La valeur d'usage du jeton, c'est un peu comme un bon d'achat finalement, la valeur d'usage du jeton va prendre plus 5% chaque année, plus invariable lié au chiffre d'affaires. Donc, en fait, un investisseur qui croit en notre projet aujourd'hui, s'il achète des jetons aujourd'hui, en plus, s'il a des bonus, c'est d'autant mieux, s'il achète un jeton aujourd'hui, il prendra 5% l'année d'après, plus invariable lié au chiffre d'affaires. Donc, si notre chiffre d'affaires augmente, la valeur d'usage du jeton prendra de la valeur. Et ensuite, si effectivement, il y a une vraie demande dans les ICO et que les gens, des porteurs de projet veulent faire des ICO, ça va forcément créer de la liquidité puisque les porteurs de projet vont avoir besoin de jetons pour pouvoir réaliser leur ICO à moindre coût. Donc, du coup, vont chercher à acheter des jetons directement sur la plateforme d'échange. Donc, j'ai pris un exemple. Donc, en 2020, tout est écrit aussi dans le document d'information, je vous invite à aller le consulter. Donc, en 2020, il est au nominal. Donc, comment a été calculé le nominal ? Au moment où on a lancé l'ICO, l'Ether était à 200 euros. Donc, comme pour un Ether, on reçoit 1000 jetons au nominal. Donc, un jeton vaut 0,2 euros. Donc, à la fin de notre ICO, notre jeton, notre valeur d'usage du jeton va valoir 0,2 euros. L'année prochaine, il va prendre plus 5%. On ne prend pas volontairement, c'est comme ça qu'on l'a défini. En 2021, il prendra plus 5% de jetons. Donc, le jeton, l'année prochaine vaudra 0,21 euros en valeur d'usage. Je ne sais pas si bien en valeur d'usage. La valeur d'achat ou de vente sur l'exchange peut être complètement différente. Par contre, nous, on accepte pour payer nos prestations et nos services, on l'accepte à 0,21 euros. Donc, évidemment, il peut être vendu moins cher sur un exchange et j'ai envie de dire tant mieux. Celui qui achète un jeton moins cher sur un exchange pourra l'utiliser pour une valeur de 0,21 euros chez nous. Et l'année d'après, à partir de 2022, il est aussi indexé de plus 5% plus invariable sur le chiffre d'affaires. Donc, on a pris des exemples de simulation. il pourrait, par exemple, si on faisait, si on passait de 650 000 euros de chiffre d'affaires en 2021 et 830 000 euros en 2022, on aurait une croissance qui permettrait de faire monter le jeton de 0,21 à 0,28 euros. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le jeton, en plus, on a voulu définir un modèle qui pouvait être transversal et réutilisable pour tout type de projet. Donc, c'est un jeton qui a une valeur d'usage, donc c'est assimilable finalement à un bon d'achat et on peut lui donner de la valeur tous les ans pour encourager les investisseurs à investir aujourd'hui et pour pouvoir potentiellement faire une plus-value les années suivantes. Alors, mention obligatoire de l'autorité des marches financières, nous vous invitons à consulter le chapitre 4 facteur de risque du document d'information qui est disponible sur notre site. Notre site, c'est www.french-ico.com. Donc, je vous rappelle que ce document qui est présenté là a été validé par l'autorité des marchés financiers. Lorsqu'on obtient un visa de l'autorité des marchés financiers, on est soumis à des contrôles et toutes publications doivent être validées par l'AMF. Cette présentation a été validée par l'AMF et donc, on est dans l'obligation de vous communiquer les risques qui existent sur un projet. Et l'avertissement, donc l'avertissement qui ne vous lit pas en détail, mais je vous invite à le relire. Il est en toute première page du document d'information. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je ne sais pas, Jean-Luc, combien de personnes sont encore connectées. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Ce qui est important, donc, prenez bien l'email qui est ici. je n'ai pas mis mon numéro de téléphone, mais ceux qui sont un peu plus malins que les autres pourront le trouver pour éviter de me faire trop embêter par téléphone. Vous pouvez me contacter par email ou directement sur LinkedIn. J'y suis très actif. Et ensuite, évidemment, toutes les questions, j'y réponds et on peut organiser des conférences téléphoniques s'il faut pour vous expliquer comment fonctionne la plateforme. Si vous n'avez pas de crypto-monnaie, on peut aussi vous accompagner. On est là pour ça. on veut vraiment que cette plateforme permette de démocratiser les ICO. On veut évidemment que ça marche. Et donc, on veut aussi arriver à atteindre notre soft cap avant la fin. Merci à tous. Je suis disponible pour vos questions. Merci, Christophe. Alors, pour l'instant, il y a eu une question et Frédéric a répondu. Donc, si moi, j'ai peut-être une question. Les personnes ont jusque quand par rapport à ta ICO ? Alors, on est en phase 2. La phase 2 a commencé le 1er avril et termine le 1er mai. D'accord. La phase 2 permet, elle est ouverte à tous. Il suffit juste de s'inscrire sur la plateforme. Et ensuite, la phase 3 commence le 1er mai et terminera le 1er juin. Et donc, le 1er juin, l'ICO sera terminé. Très bien. Et donc, si on résume en même temps, les personnes qui ont des projets peuvent aussi contacter Frédéric et SIO pour aussi mettre en place une ICO. Ah oui, bien sûr. Donc, l'objectif, ce n'est pas qu'il n'y ait que la nôtre. Alors, on va vraiment être très sélectif sur les dossiers. On ne cherche pas, alors, nous ne sommes absolument pas une plateforme de crowdfunding, donc on ne cherche pas du volume. On cherche surtout des projets de qualité. Donc, nous, notre intérêt, c'est d'accompagner les projets pour qu'ils réussissent leur levée de fonds. Donc, notre intérêt est aussi de les conseiller sur leur soft cap puisque le soft cap conditionne aussi la réussite du projet. Si on n'atteint pas le soft cap pour rembourser les investisseurs, donc on va faire en sorte, on va les conseiller aussi sur le montant du soft cap. Ce n'est pas la peine de faire une ICO de plusieurs millions d'euros si on n'a besoin que de 200 000 euros. Donc, ça, c'est très important. Surtout, un avantage de notre smart contract, c'est qu'en plus, on peut faire une ICO, donc une première émission de jetons, et ensuite, on peut faire des NCO, c'est-à-dire que sur le même smart contract, on peut faire des levées de fonds consécutives. Donc, il est préférable souvent de faire peut-être une levée de fonds que de 200 000 euros la première année. Et ensuite, si tout a réussi, si le projet fonctionne, si les chiffres sont bons, on peut faire une deuxième levée de fonds. Donc, ça sera des nouveaux jetons qui seront émis pour lever beaucoup plus. Donc, ça, c'est intéressant, c'est vraiment une particularité aussi de notre smart contract. Alors, Christophe, il y a une question de Jean-Charles. Oui. Il pose la question de savoir au cas où la plateforme The Bitex n'obtiendrait pas son visa, qu'est-ce que vous envisagez ? Alors, déjà, on va tout faire pour qu'il l'obtienne. Je ne sais pas si Christophe, Christophe est connecté, mais on va tout faire pour. On va l'accompagner pour. Maintenant, ce n'est pas le seul en France. Donc, on n'a pas d'exclusivité avec The Bitex. Là, on travaille avec The Bitex parce que pour l'instant, nos échanges sont plutôt très bien passés. Évidemment, c'est une condition que s'il n'arrive pas à obtenir l'agrément PSAN, on sera obligé de travailler avec un autre partenaire. On en a déjà identifié d'autres. Il y a quelques acteurs assez actifs en France. On sait très bien qu'il va y avoir quelques acteurs qui vont disparaître parce qu'ils ne vont pas arriver à obtenir l'agrément, mais on est déjà en train de travailler avec des personnes qui ont une grande chance de l'avoir. D'accord. Donc, on n'a pas d'exclusivité. Si The Bitex n'a pas l'agrément, on travaille avec d'autres. Très bien. Alors, après, il y a Aurélien Morel qui pose aussi une question sur les projets. Qu'est-ce que vous avez comme projet dans les tuyaux ? Est-ce que ce sont des projets essentiellement francophones ? Alors, ça ne sera que des projets francophones pour la bonne et simple raison, c'est qu'on veut les accompagner à l'obtention du visa. Alors, il faut savoir que le visa de l'AMF est facultatif, mais nous, on veut, puisqu'on pense vraiment, enfin, c'est plus ce qu'on pense et on est certain que c'est quand même un gage de confiance important pour les investisseurs. Donc, ils vont devoir obtenir le visa de l'AMF et pour obtenir le visa de l'AMF, il faut être société française. Donc, voilà. Et puis, c'est surtout qu'on veut avoir quand même, pour nos investisseurs, je pense que c'est important aussi que c'est une certaine confiance de pouvoir échanger aussi avec des sociétés françaises et puis tout simplement parce qu'on est français et on veut valoriser notre beau pays et les beaux projets locaux. Par contre, les investisseurs peuvent être de n'importe quel pays, hors Etats-Unis et hors Etats-membres, hors GAFI. D'accord. Alors, maintenant, il y a… Alors, je n'ai pas répondu la question sur les projets, par contre. Voilà. Et donc, quels projets posent Aurélie ? Alors, il y a des devis qui sont signés. Il y a eu beaucoup de modifications ou des projets qui sont décalés à cause de la crise sanitaire, évidemment. Par contre, on a beaucoup de contacts avec des producteurs de films, des studios de jeux vidéo, des festivaliers. Il y a vraiment des cas d'usage. Alors, beaucoup disent que les ICO, c'est fini, c'est plus à la mode, etc. Alors, c'est absolument faux. Il y a vraiment des vrais projets avec qui on est en train de travailler. Le jeton utilitaire, on peut assimiler ça effectivement à du bon d'achat pour la plupart du temps. Je vais prendre l'exemple d'un film, par exemple, un film qui veut, ou une série, un producteur qui veut financer un projet, un film. On peut faire une ICO et en échange de jetons et en échange de jetons, on pourrait très bien acheter les costumes, participer à des ventes aux enchères qui seraient réservées exclusivement en jetons, pouvoir avoir des avantages sur la possibilité de rencontrer les acteurs, etc. Donc, ça, c'est plus pour le public de fans qui achèterait du jeton pour pouvoir ensuite s'offrir les accessoires, les accessoires du film, etc. Et ensuite, ça va aussi intéresser un public d'investisseurs, un investisseur qui n'est pas fan du tout de la série, mais par contre, qui se dit que ça peut être une série qui va être un grand succès et là, pour le coup, il va acheter des jetons aujourd'hui pendant la ICO pour les revendre potentiellement plus cher à un fan qui voudrait se procurer l'épée du super-héros ou un des costumes. Un festivalier, ça, c'est le premier exemple, un deuxième exemple, c'est un festivalier avec qui on est en train de travailler qui veut organiser plusieurs festivals sur toute la France. Donc, il veut faire une ICO pour financer son projet. C'est simple, donc on émet du jeton et ces jetons permettraient alors il est en train de réfléchir à savoir si ce serait uniquement les entrées dans ces festivals qui seraient un petit peu partout en France. Soit on ne pourrait rentrer qu'en jetons, soit on pourrait payer en euros et ou en jetons. Donc, si on paye en jetons, du coup, on paie moins cher, mais il y a un vrai intérêt aussi. Encore une fois, il y a l'investisseur dit d'usage qui veut participer au festival et il y a l'investisseur qui recherche du rendement et lui peut acheter les jetons aujourd'hui et si le festival est un succès, si les artistes qui font les concerts dans les différents festivals sont plutôt des têtes d'affiches, à ce moment-là, forcément, le jeton peut prendre de la valeur. Donc, il y a des vrais modèles économiques qui existent autour de l'utilité des tokens et les ICO, on est vraiment certain qu'il y a un bel avenir et on a des bons projets avec qui on est en train de travailler qui devraient voir le jour, on l'espère, l'année prochaine. Alors, Eric Batshi pose une question, y a-t-il un minimum pour une levée de fonds sur votre plateforme ? Alors, non, il n'y a pas de minimum. Les frais pour pouvoir faire une ICO, c'est 30 000 euros, à partir de 30 000 euros. Donc, si vous voulez lever 30 000 euros et que vous faites 30 000 euros de finance, c'est peut-être un peu dommage. Donc, à vous de faire le calcul. Nous, notre ICO, par exemple, on fait 100 000 euros de soft-cap. En général, les projets, un projet en moyenne, pour pouvoir commencer, pour pouvoir amorcer un projet, il faut compter 200 000, 200 000 euros. On va dire qu'à partir de 200 000, 100 000 ou 200 000 euros, on peut faire une ICO chez nous. Après, c'est plus la qualité du projet qui est importante. Ce n'est pas forcément le montant qu'on veut lever. Après, il faut être cohérent. Si vous levez, il y a 30 000 euros de frais à l'entrée, il faut le savoir, et 5 % à la sortie. Donc, on laisse le projet faire les calculs, mais il n'y a pas de montant minimum. Il n'y a pas besoin non plus d'être uniquement un projet en amorçage. Ça peut être aussi un projet qui existe, c'est le cas des producteurs de films qui produisent déjà du film et qui souhaitent simplement lancer une ICO parce qu'ils trouvent que l'idée est intéressante. Mais ils font déjà du chiffre d'affaires, ils ont déjà des métriques et c'est plutôt bien parce qu'en général, ça peut être un projet qui peut marcher très vite puisque du coup, comme ils ont déjà des résultats, ça rassure les investisseurs. Très bien. écoute, Christophe, là, il n'y a plus de questions pour l'instant. et en plus, voilà, donc il est 10h47. Oui. Je propose effectivement aux personnes qui souhaitent entrer en contact avec toi de te contacter comme tu veux. Oui, alors n'hésitez pas même pour nous faire des remarques par rapport au pitch deck, par rapport à tout, on a besoin de progresser, on a besoin aussi de s'améliorer et donc n'hésitez pas. Toutes les questions, toutes les remarques sont bonnes à prendre et on les prend. Merci à tous et on vous souhaite un bon confinement et prenez soin de vous et de vos familles. Au revoir. Bonne journée. Je rappelle que le prochain webinaire sera le jeudi 30 avril. Donc, Qualcrip organise un webinaire sur comment générer un revenu passif avec le minage crypto-monnaie. Voilà, donc on vous attend tous pour le jeudi 30 avril si le sujet vous intéresse. Ça sera donc organisé avec la société Cruxpool. Merci Christophe, c'était très intéressant et puis, voilà, faites attention à vous effectivement et restez bien confinés et puis, bonne chance pour Franchise Cilo. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada